Chers amis internautes, bonjour, bonjour, bonsoir. Alors, François Hollande, François Hollande, français, je suis emmerdé. Je suis emmerdé, je viens de visionner ta prestation sur Canal+. Et je suis triste, c'est ce que je viens de dire. Parce qu'en plus de te répandre sans retenue sur mon compte, de manière complètement, il y a un relâchement total de ta part, tu t'es fait humilier en plus par ces quatre adolescents particulièrement brillants, je vais te dire. Ah, et t'en en foutues une. François Lassentu qui se glisse là. C'est vrai qu'ils étaient vraiment dans l'ambiance. En t'entendant parler, François Hollande, je me suis dit, tu vois, j'ai mal à la France. J'ai mal. Écoutez-le. Doit-on avoir honte d'aimer les spectacles de Dieu Donné ? On doit réfléchir, on rit parfois, bien sûr, ceux qui y vont rire, mais on doit savoir qu'est-ce qui nous fait rire, pourquoi on rit de ça ? Parce que c'est marrant. C'est marrant de dire que... Chacun a son opinion sur... Oui, mais quand... Tu fais une blague, ça ne va pas faire rire tout le monde, ça va faire rire certaines personnes et pas d'autres. Non, François, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas travaillé, c'est ça aussi. Tu parles de choses que tu ne connais pas, tout en hésitation. Regardez, regardez, écoutez-le. Mais quand ils se déguisent en allemand, en Asie, et qu'ils disent qu'il faut peu des juifs, c'est drôle. Dis-moi que tu n'es pas antisémite. Mon amour, c'est une maladie. Je veux que tu sois vraiment guérie pour les enfants. L'antisémitisme est la pire chose qui puisse leur arriver. C'est toi qui as raison, mon cœur. Je suis antisémite. C'est clair, les juifs contrôlent tout. Les médias, la finance, la politique. Nous n'avons plus le choix. Nous devons... les exterminer. C'est drôle. C'est qu'une blague, après. C'est un personnage. Voilà, le cerveau ment et le corps, vous voyez, le trahit. Tu n'es pas en vérité, François. Avec Internet, vous ne pouvez plus mentir comme avant. Tu te fais repérer à chaque fois. Et à chaque fois, tu perds un peu plus la confiance du peuple. Tu n'en avais déjà pas beaucoup, François. Tu n'avais pas les moyens de perdre plus. Parce que là, tu es dans les négatifs, on te l'a dit. Et tu continues. Essaye de revenir dans la vérité. Je sais que ce n'est pas facile. Tu as fait une école du mensonge. Tu es entouré de... Manu, Manu. Non. Tu es un mauvais environnement aussi, François. Il n'y a que, lorsque tu parles de la Shoah et des chambres à gaz, qu'on te sent un petit peu plus à ton aise. Là, tu reviens sur les rails. Il se moque d'Hitler. Il ne se moque pas des Juifs. Monsieur le Président. S'il se moquait d'Hitler, ça ne serait pas un problème. Parce que Hitler a tué 6 millions de Juifs. S'il se moque des Juifs qui, justement, ont échappé au camp de la mort ou qui sont morts dans ces chambres à gaz, là, c'est une apologie de la haine. Parce que ça peut se reproduire. Parce qu'il n'y a pas eu que le génocide des Juifs. Il y a des génocides qui se produisent. On va bientôt les Arméniens, bientôt. On va célébrer le centenaire. Il y a aujourd'hui même des chrétiens, des musulmans qui se font tuer dans des conditions horribles. Même si ce n'est pas des génocides, c'est des massacres horribles. Oui, mais on parle plus des Juifs. Et on parle parce qu'il y a eu 6 millions. Oui. Tu en connais ? Oui, une mort, ça reste une mort. Qu'il y en ait 6 millions. Qu'il y en ait un, on va penser qu'il meurt, c'est... C'est pas pareil. C'est symbolique, quelqu'un qui meurt. C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'était la solution au final ? C'est de les tuer tous. C'est de les exterminer. C'est faire qu'il n'en reste plus un. Qu'on ne puisse même pas trouver leur cadavre. Qu'il n'y ait même plus de traces. Qu'on élimine une partie de l'humanité. C'était ça qui était en cause. C'est pour ça qu'il y a... Qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit rien du tout, musulman, on doit avoir ce respect par rapport à ce qui s'est produit. Et c'était très important que vous puissiez en discuter. Alors justement, de comprendre ce qui s'est produit. De comprendre comment on peut arriver à aller jusqu'à l'extermination d'une partie de l'humanité. Voilà, regardez là, là il est bien. On sent déjà le port de tête est beaucoup plus affirmé. Voilà, beaucoup mieux. On regarde et il n'y a plus ces hésitations. On sent que tu pourrais y passer une heure, deux heures à donner des cours sur la choix. Ça c'est un sujet que tu aimes bien. Mais là encore, tu ne fais qu'alimenter la compétition victimaire en plaçant cette souffrance au-dessus de toutes les autres. Une mort, ça reste une mort. Qui en est un, on va penser qu'il meurt, c'est symbolique, quelqu'un qui meurt. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et là encore, François, tu n'es pas dans ton rôle de chef d'État. C'est pas à moi le bouffon, normalement, de te reprendre sur ce genre de sujet, mais à tes conseillers en communication. Mais l'État, le chef d'État, il est là pour rassembler. Alors que toi, tu divises le peuple français. T'as fait le con. Mais, t'en veux pas. Parce que tout le monde a l'erreur, personne n'est parfait. Mais toi, c'est vrai que quand même, c'est à un certain niveau. Tu divises la France, comme la France n'a effectivement jamais été autant divisée qu'aujourd'hui. Tu m'as en plus diffamé, François, en prétendant que j'appelais à l'extermination des Juifs, dans mes spectacles. Alors que tu n'as jamais vu aucun de mes spectacles. Mais pour cela, François, je te pardonne. Tu entends ? Le pardon. La plus belle production de l'esprit humain. Je te pardonne. Et je te tends la main. Je te réitère cette volonté de faire la paix. Et la mienne ne tremble pas. Non, je rigole parce que, bon, ton chef de gouvernement finira pas la nez. Il faut qu'il arrête le café, il y a un truc qu'il ne va pas regarder là. François, sois l'artisan de la paix. Organise le débat libérateur. Organise une rencontre de paix. Je me ferai évidemment un devoir d'y apporter mon humble concours, si tu le juges utile. Sois l'arbitre de la paix, François Hollande. Saisis cette main tendue. Ah, ne bougez pas, j'ai mon téléphone qui sonne. Oui, allô ? Oui, allô Germain ? Excusez-moi, c'est mon directeur de la publication. Oui, je suis au courant, l'édito de Patou, là, sur l'affaire Chloé, là. C'est un peu méchant. Ça pique un peu, quand même, hein. Ça pique, oui. Non, mais il fait des progrès dans l'ensemble. Patou, je suis content de toi, hein. Tu lui dis ? Ouais, ouais. Alors, évidemment, je donne toutes mes condoléances à la famille de Chloé. Moi, j'ai quatre petites filles. J'imagine bien que ça va être un drame insurmontable. Donc, encore une fois, je... Et, le plus sincèrement du monde, toutes mes condoléances à la famille de Chloé. Mais bon, nous, comme j'en parle à mon directeur de publication, on est obligés de continuer à faire rire. Parce que la société a besoin. Alors, Patou, c'est vrai que c'est une véritable ordure. En faisant... C'est vrai, les gens le détestent. À chaque fois qu'on met un édito, les gens ont envie de l'assassiner. Et donc, on en est parlé, il a dit, Patou, si vous voulez lui cracher à la gueule, n'hésitez pas. Ça peut faire du bien. Ça peut être un genre d'exutoire dans la société. Vous travaillez, vous êtes pris pour des cons, vous êtes de la merde. Et donc, vous avez besoin aussi de cracher votre... Donc, on va faire des autocollants de Patrice Allègre que vous pourrez placer sur les mailles de vos toilettes. Vous pourrez lui chier à la gueule ou lui pisser dessus. Il l'accepte. Si ça peut faire du bien aux gens. Et les bénéfices iront aux familles des victimes. Aillez s'y engager. Et Alfredo va tenir la comptabilité. Il s'est proposé bénévolement. Mais en réfléchissant mieux, j'ai un petit doute. Oui, j'étais en train de parler du rôle de... Ah oui, je sais, excuse-moi, de ton époux. Par rapport à la comptabilité. Oui, je sais, il y a un nouvel arrivant. D'accord. Philippe Habitbol. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Ah, il a tué sa fille. Ah bon, bah c'est... Ouais, ouais, bon, c'est des trucs de... Ouais, c'est potache, ouais, c'est potache. Mais il est complètement taré, quoi. Mais il est juif, d'accord. Donc comme ça, au moins, voilà, vous serez deux dans l'atelier de chansons potaches. Oui, Alfredo aussi est juif. Enfin, lui, Alfredo, il a toujours été juif au moment des faits, c'est ça ? C'est ça. Après, voilà, après les faits, ouais. Bon, écoute. Écoute, je sais bien. Je te dis à jeudi, hein. Et puis tu dis, ben, bienvenue à Philippe, hein. Il va se spécialiser, ouais, tu me diras, tu me diras. Allez, à plus tard. C'est mon directeur de la publication, là, qui sont... L'atelier de chansons potaches est en train de prendre énormément de place. Et c'est vrai que Patou a quand même bien lancé aussi la... Il a ouvert un peu les choses. Alors, je serai au Casablanca, normalement. Mais bon, vous avez vu, il y a des associations communautaires qui voudraient que je n'aille pas jouer. Donc, ils ont réussi à faire annuler la première date à Casablanca. Donc là, on est en train de voir si on peut trouver. D'ailleurs, là, je vais m'adresser directement au roi, parce que je pense qu'il vaut mieux. Majesté, j'aimerais venir avoir accès, si vous voulez, dans votre royaume aux salles de spectacle, pour venir faire rire votre peuple, qui en a bien besoin, Majesté. Avec tout le respect que je vous dois, mais veuillez agréer toutes mes... Majesté. Alors, je serai également à Bruxelles, parce que Bruxelles, beaucoup de gens... Alors, Diodo, tu vas y aller à Bruxelles ? Oui, je serai là. Donc, Bruxelles, ça risque d'être un peu chaud, parce qu'on est en procédure avec le National Forêt. Ce sera le 17, si je ne m'abuse, 17 mai. Forêt Nationale, voilà, c'est ça. Donc là, on va voir... Donc, de toute façon, la billetterie ne pourra être ouverte qu'au dernier moment. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails. Et au dernier moment, on vous préviendra où ça se passe, à quel... Mais voilà, a priori au National Forêt, puisque... Mais où, dans le National Forêt ? Est-ce que ça sera sur le parking ? Est-ce que ça sera... Oh ! Attention, attention. Donc, en tout cas, on y sera. Donc, envoyez-nous votre mail. Tous les amis belges, je serai en Belgique le 17. Quoi qu'il arrive. Donc, envoyez votre mail et on communiquera uniquement par là. Le nouveau spectacle, Dieu donnait en paix. Donc, aïe, c'est fini. Là, j'ai quasiment réécrit. Alors, j'ai la... Hop, hop, hop. Non, 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 vous allez lire ce qu'il y a dessus. Donc, non, non, non. Le texte est prêt. C'est vraiment un spectacle. Alors, il n'est... Le mot juif, le mot chambre à gaz, ça n'existe pas. Donc, normalement, c'est vraiment une volonté de paix. Tendre la main à l'autre pour essayer de créer un... Vivre ensemble. Vivre, si possible. Si c'est pas possible, bon... Bon, c'est pas possible, on pourra pas. Mais on va essayer. Et donc, toujours cette main tendue à François, cette main tendue au roi du Maroc, cette main pour une meilleure compréhension des choses et puis pour que, par le potage, on puisse essayer d'extraire des tensions qui existent dans la population. Donc, nouveau spectacle, là, les places sont en vente. Et puis... Et puis, la nana d'assurance. Ah bah oui, la nana d'assurance. Vous avez entendu, il y a eu des petits remous ces derniers temps. Des gens qui... Ouais. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous... Donc, vous savez maintenant que vous pouvez encore venir encore plus nombreux. Ouais, parce qu'il a fallu effectivement faire un peu de ménage. Mais là, on a un projet qui tient la route. Et alors, j'avais proposé d'ailleurs un débat. Bon, ça ne pourra pas se faire parce que les personnes ont peur. Mais si vous avez besoin d'explications, vous en aurez dans très peu de temps. Parce qu'on prévoit vraiment, si vous voulez, un résumé de ce que va être la nana d'assurance. Déjà, vous allez gagner beaucoup de fric. Je pense qu'il y en a beaucoup que vous allez vous arrêter là. Mais si vous voulez savoir exactement en quoi ce projet d'émancipation est la seule solution qui nous reste aujourd'hui, vous allez le comprendre avec ce petit court-métrage. En plus, il y a une petite dimension. Ça va être intéressant. On est en train de travailler sur le scénario. On s'est entouré de gens vraiment très compétents. Les autres, bon, sont partis. Allez, à plus tard.